Alors, c'est Yacine. Alors, tu peux venir ? T'inquiète pas, je serai à côté. Tu veux que toute la famille vienne, si tu veux ? Tu veux que ta soeur vienne aussi ? Ça va aller ? Alors, on va lui passer le micro. Oh, bonjour. On est déjà mercredi. Non, c'est ça, non ? Non, jeudi, c'est ça. Voilà. Et le jour commence à minuit, c'est ça, non ? Voilà. Donc, dis-moi, tu as 15 ans. Je m'appelle Yacine, j'ai 15 ans. Je suis franco-tunisien, donc je vis à Tunis. Et je fais mes études là-bas. Et donc là, je suis simplement en période de vacances en France. Et donc, j'en ai profité pour venir ici. C'est la première fois que j'assiste réellement à l'assemblée. À l'assemblée, je viens ici pour la première fois. Donc, je remercie Dieu pour ça, enfin. Et donc, tu es chrétien, tu aimes Jésus ? Oui, depuis un petit peu plus de 3 ans. Donc, quand j'avais 12 ans, 11 ans et demi, peut-être. Et je me suis converti. Et voilà, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Waouh. Gloire à Dieu, magnifique. Alléluia. Alors, ça ne doit pas être facile dans un pays musulman de vivre sa chrétienté ? Alors, dans un pays musulman, en fait, à part l'école, je n'ai pas vraiment de recul sur ce pays. Parce que, en fait, c'est un pays plutôt ouvert, la Tunisie. Contrairement à d'autres pays arabes qui sont beaucoup plus stricts à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, j'ai quand même beaucoup de chance. Et Dieu m'a éloigné de ça. Et puis, donc, à partir de là, je vais au lycée, là-bas, lycée français. Mais là-bas, forcément, la majorité de personnes sont musulmanes. Mais ce qui m'a le plus dérangé là-bas, c'est qu'elles sont musulmanes, pas parce qu'elles l'ont choisie, parce qu'elles sont nées musulmanes, comme elles disent. Alors, c'est dans leur tradition, c'est comme les juifs, au final. Mais je trouve que maintenant qu'il y a Jésus, il faut se laisser guider. Il ne faut pas simplement se dire, je suis un musulman, je reste musulman. Et d'ailleurs, je ne cherche même pas à réfléchir. Je n'ai jamais lu le Coran, mais je suis musulman. Je fais Ramadan une fois sur deux, mais je suis musulman. Voilà, donc ça, ça m'a beaucoup dérangé. Et quand je dis à mes camarades, je suis chrétien, ils me disent, arrête de mentir, tu t'appelles Yacine, tu n'es pas chrétien. Tu es musulman, donc reste musulman. Je dis, non, non, moi j'ai choisi. Moi j'ai choisi, peut-être que je suis né musulman, mais au final, je préfère rester en crise pour l'instant, donc j'y reste. Et ils me disent, bon, alors, il est de quelle religion ton père ? Je dis, mon père, il cherche encore, il est agnostique. Il se dit, peut-être un jour Jésus le touchera, j'espère. Et donc, ils me disent, ah, c'est normal, donc tu as pris la religion de ta mère. Je dis, bon, déjà je me suis converti quasiment en même temps qu'elle. Et en plus, déjà, ce n'est pas une religion. Et en plus, je me suis dit, non, je ne prends pas la religion de mes parents. Je choisis moi-même. Dieu m'a donné un cerveau pour que je puisse, Dieu m'a permis de savoir lire, pour que je puisse lire la Bible de moi-même et savoir qui est réellement mon Dieu. Et c'est vrai, donc là-bas, là-bas, les gens aussi, il faut dire, à part cette fermeture d'esprit, on va dire, vis-à-vis de l'islam, de certaines personnes, il y a d'autres personnes. En fait, elles ne sont pas, mais c'est normal, elles ne sont pas encore assez, elles ne sont pas prêtes à se rendre compte qu'il y a un Dieu qui guide leur vie. Qui guide leur vie. Donc, c'est une forme d'immaturité, mais c'est normal. Et même moi, je suis passé par là. Mais je remercie le Seigneur de m'avoir mis dans cette voie jeune, parce que même si je sais que c'est très difficile, et des fois, je me pose des questions, mais c'est normal. Même Paul se pose des questions, des fois. Donc, voilà. Mais, au moins, je suis sûr d'une chose. Je sais que Jésus est Dieu. Donc, même si je me pose des questions, je dis que Jésus est Dieu, il n'y a pas de problème. Même si j'ai des doutes dans ma vie, je sais une chose, et c'est la plus importante de toutes, je sais, et je le dis haut et fort, Jésus est Dieu. Amen. Et j'aimerais dire quelque chose. Ah, tu peux. J'aimerais, une fois, il y a deux ans et demi, j'étais à Paris. Donc, tout le monde dormait dans le studio. Et puis, moi, je me suis réveillé. Il faisait encore noir, tous les volets étaient fermés. Et là, je me réveille, j'ouvre à peine les yeux, et je sens qu'il y a des démons qui m'attaquent. Ils veulent m'attaquer, ils me tourmentent. Ils essayent de m'humilier, de me rabaisser. Si je pouvais les entendre, je suis sûr qu'ils m'auraient dit que je ne valais rien, que je n'étais rien, machin, et que j'étais perdu. Enfin, bref. Et ça a duré peut-être dix minutes, une dizaine de minutes. Ensuite, j'ai repris mes esprits. J'avais peur, mais j'ai repris mes esprits. Je me suis dit, non, je vais me fermer les yeux. Et là, j'ai prononcé plusieurs fois le nom de Jésus. J'ai prononcé plusieurs fois, plusieurs fois dans ma tête. Simplement, je n'ai dit aucune phrase, j'ai simplement prononcé le nom de Jésus. Et là, d'un coup, j'ai senti qu'ils étaient partis. Sec. Ils sont partis à une vitesse. Ils n'ont pas supporté. Et ensuite, je me suis levé. Tout de suite, l'atmosphère dans la pièce était beaucoup plus saine. Et là, je me suis levé. Donc, je me suis levé. Et là, un petit moment, quelques secondes de calme. Et là, d'un coup, je sens que Dieu vient dans la pièce. Il descend littéralement sur la pièce. Et là, d'un coup, je ne tiens plus debout. Mes genoux, ils fléchissent automatiquement. Je n'arrive pas à me soutenir. Et voilà, donc, entre autres, c'est la seule réelle expérience que j'ai eue, on va dire, pour ressentir Dieu. Je sais. Mais, donc, c'est la seule réelle. Et donc, c'était il y a deux ans et demi. Et depuis, je me dis, des fois, je me dis, oh, dommage, j'aimerais bien que ça se produise plus souvent. Et je pense que beaucoup de gens ici se diraient la même chose, pour ceux qui ont connu ça, peut-être. Et là, ensuite, je me reprends et je me dis, pourquoi j'ai besoin que Dieu m'apporte, entre guillemets, une preuve qu'il est avec moi ? Puisque, de toute façon, je sais qu'il est toujours avec moi parce que, dans la Bible, c'est écrit, voici, je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin de l'âge, dans Matthieu 28, 20, il me semble. Et donc, voilà, ce verset, je tenais à rebondir là-dessus, ce verset, des fois, on passe dessus, on ne réalise pas sur le moment. Mais en fait, c'est peut-être l'un des versets les plus puissants parce qu'il nous dit clairement que même si vous ne l'avez jamais vu, même si vous le voyez une fois, mais que vous voulez encore le voir, moi, je me dis, à quoi ça sert de lui demander, viens à moi ? Forcément, s'il vient, c'est encore mieux. Mais je me dis, pourquoi lui demander de venir à nous ? Puisque, de toute façon, il est en nous. Et ça, c'est dans la Bible, donc personne ne pourra dire le contraire. Un musulman, il me dira, oui, mais moi, je ne crois pas en la Bible, mais je lui dis, tant pis, moi, j'y crois. Donc, voilà, mais je tenais à dire aussi, c'est vrai que, des fois, la vie est compliquée. C'est vrai, ce n'est pas toujours, il ne faut pas croire que, pour les nouveaux convertis, il ne faut pas croire que, quand on est avec Jésus, tout va aller comme sur des roulettes, on a le tapis rouge, on va marcher tranquillement, on va ramasser des fleurs sur le chemin. Non, 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 ce n'est pas ça, c'est vraiment une course d'endurance, mais en même temps, avec plein d'obstacles, il faut maintenir le rythme. Mais voilà, donc c'est vraiment, comme je dis, une course d'endurance, en fait, il ne faut jamais s'arrêter, même si des fois, on est crevé, on a envie de s'arracher les poumons, mais il faut continuer. Donc, voilà, à ce niveau-là, et je disais, ça pour revenir au fait, dans mon lycée, Dieu m'a éclairé plusieurs fois à ce niveau-là, dans mon lycée, je ressens vraiment des démons qui sont partout, en fait. Et même quand ils ne s'attaquent pas directement à moi, je les sens, genre je suis dans la cour de récréation, et là, je vois tout le monde me dire, c'est une catastrophe, parce que je me sens oppressé, je ne sais pas comment me sortir de là, et je me dis, Seigneur, fais quelque chose, parce que ça ne va pas. Les filles, je rappelle, soi-disant musulmanes, avec un short qui leur arrive à là, Je me dis, c'est quoi cette catastrophe ? Je sors, la première chose que je vois, des mineurs qui fument, ils sont complexes, ils fument devant les gardiens, ils parlent aux gardiens de l'école, ils s'en fichent, ils fument, ils parlent de je ne sais même pas quoi, et puis la bagarre, toujours la bagarre, on avance, on fait 10 mètres, il y a une bagarre, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment, là, c'est vraiment choquant, une catastrophe, il faut faire quelque chose, et il faut prier pour ces gens-là qui ne connaissent pas Jésus, malheureusement, il ne faut pas les condamner, au contraire, il faut bénir nos ennemis. Et une fois, j'avais, j'avais comme un flash, vraiment millisecondes, mais j'avais vu, à l'instant, un immense dragon qui, sur mon lycée, mon lycée est énorme, c'est un collège-lycée, et un immense dragon, avec de la lave qui sort de son corps, son sang, c'était de la lave, et il était là, il régnait en maître sur le lycée, il n'y avait rien à faire, il était là, et voilà, il regarde tout le monde, et j'ai vu cette vision, je me suis dit, j'ai vraiment étudié là-dedans pendant 4 ans. Pareil, je sais que c'est difficile, parce que les cours, comme c'est des écoles, la plupart du temps, c'est des écoles laïques, et donc c'est difficile parler de Dieu, d'ailleurs, je me souviens, je suis allé deux fois chez la CPE, à cause de mon évangélisation, deux fois, on m'avait convoqué, parce que je parlais trop de Dieu, je dérangeais les gens, bon, tant pis, ils venaient, ils me disaient, oui, si, c'est un lycée laïque, donc vous êtes gentils, mais vous faites ça dehors, nous, on ne veut pas de problème, ok, si vous voulez, et puis on le voit, avec, par exemple, les cours de musique, on nous apprend, on nous oblige à apprendre des chants, à les apprendre par cœur, et tout ça, moi, j'ai dit, Dieu, pardonne-moi, je sais que je dois faire ce qu'on me demande, mais je ne veux pas apprendre ces chansons par cœur, je ne veux pas passer des heures de ma vie à apprendre ce genre de chansons, surtout des chansons qui font des cultes à la personnalité de certaines personnes, qui font des fois cultes aux démons eux-mêmes, on ne se rend pas compte, quand on n'est pas éclairé, mais des fois, c'est ça, et je me dis, non, ça, j'apprends pas ces musiques, que je suis désolé, je ne le fais pas. Amen, 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 c'est bon, et l'arabe est une très belle langue, comme l'hébreu, et tu parles un peu l'arabe, pas trop ? J'espère que vous me posez pas cette question. Non, en vrai, je peux parler, mais ce ne serait pas terrible. Terrible, hein ? Non, j'ai un bon accent, mais mon vocabulaire n'est pas profond. Non, c'est pas grave, qu'est-ce que tu peux dire ? Parce qu'il y a Maman Fatiha qui nous regarde, un petit mot en arabe, là, ça va l'encourager, d'autres frères et sœurs, parce qu'on est suivis dans le monde entier, même en Arabie Saoudite, en Irak également. Ah oui ? Donc, on a des e-mails, des gens qui sont là-bas, qui suivent, et voilà. Il y en a qui ne comprennent pas le français, mais ils regardent quand même ce qu'ils vous sentent à présent du Seigneur. Alors, ajoute un petit mot pour ces hommes et ces femmes. Bah... Que Jésus vous bénisse. Non, mais... Attends, attends. J'essaye de... Attends. Choukrat, non ? C'est pas ça, non ? Non, 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 j'avais envie de dire... Merci, c'est Choukrat. J'avais envie de dire, Jésus est Dieu, en Arabie, Donc, je ne suis pas sûr, mais... Jésus a... Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Le temps qu'il ne voulait pas passer devant ta vie, ça coule de source. Non, mais j'ai réfléchi dans mon coin, je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Moi, tu vois. Je me suis dit, parce qu'il y a peut-être plein de gens, dans mon cas, qui, au final, on n'a pas les mêmes vies, mais au final, elles se rapprochent toutes d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a le même Dieu, au final. Il n'y a pas de différents chemins C'est ça Gloire à Dieu Qui est encouragé par ce témoignage ? Tout le monde Que Dieu soit béni, que Dieu te garde Gloire à Dieu Voilà, c'est beau C'est magnifique